Rester branché n'est plus simplement un luxe, c'est devenu une nécessité. Et Subaru l'a bien compris avec son système d'infodivertissement avec écran de 6,2 pouces. Bienvenue à cette série de capsules vidéo portant sur le système d'infodivertissement de votre nouvelle Subaru. Pour de l'information détaillée, veuillez consulter la section 5 de votre manuel du propriétaire. Vous trouverez ce document dans la boîte à gants ou vous pouvez en télécharger une version PDF sur Subaru.ca. Les capsules vidéo de cette série portent sur les fonctions suivantes du système d'infodivertissement. Applis, audio et divertissement, utilisation de votre téléphone et personnalisation des paramètres. Cette vidéo vous présente un survol de la fonction appli. Allons-y. Pour accéder aux applis à partir de votre système d'infodivertissement, vous passez par Starlink. Starlink est une application pour votre téléphone qui permet de faire le pont entre les données de votre téléphone et le système d'infodivertissement embarqué de votre véhicule. Commencez par télécharger l'application Starlink sur votre téléphone. Pour fonctionner, l'application Starlink doit être activée sur votre appareil et sur le système d'infodivertissement. Ensuite, cliquez sur le bouton Applis dans l'écran d'accueil et lancez Starlink. Au moment de démarrer Starlink, un avertissement de sécurité s'affiche. Lisez l'avertissement, puis appuyez sur J'accepte. Vous pouvez maintenant accéder à certaines applications comme la musique, la météo, les actualités et même le calendrier Google. iHeart Radio offre un accès limité au Canada. Pour accéder au calendrier Google par l'intermédiaire de Starlink, assurez-vous d'abord d'être connecté à votre compte Google. Appuyez sur le bouton Config pour synchroniser votre musique et votre calendrier. Ensuite, lancez le calendrier à partir du système d'infodivertissement pour que ce dernier s'affiche à l'écran. Pour accéder à la musique de la Radio AHA, téléchargez d'abord l'application sur votre téléphone intelligent et lancez l'application quand vous êtes dans la voiture. Ensuite, cliquez sur le bouton de la Radio AHA dans le système d'infodivertissement Subaru et parcourez les options musicales et les tribunes radiophoniques disponibles. Vous avez aussi accès à une liste des cafés, restaurants et hôtels à proximité ainsi qu'un service météo. C'était un survol de la fonction appli. Vous savez maintenant comment rester connecté à bord de votre Subaru. Songez à consulter le chapitre 5 de votre manuel du propriétaire pour obtenir de l'information complémentaire sur ce sujet et sur toutes les autres fonctions du système. Merci d'avoir été à l'écoute et ne manquez pas les autres capsules vidéo de cette série portant sur le système d'infodivertissement de votre nouvelle Subaru. Sous-titrage ST' 501